salut à tous salut à toutes bienvenue pour cette 19e étape du tour de france 2022 sur pro cycling manager étape entre castelnaux magnoac et caor 187 km au compteur vous le voyez quelques petits sprints montagne quatre points aller chercher mais surtout le sprint intermédiaire sur les quatre points ça va pas être assez malheureusement pour warren pour aller chercher le maillot blanc en poids rouge on ne souhaite pas une chute un abandon à jeunesse vingegaard qui est au moins comme dans la réalité on sera allé chercher ce maillot blanc en poids rouge on filme cet épisode après cette étape 18 dans la vraie dans la vraie vie avec cette magnifique victoire de vingegaard à otakam voilà bah sur pro cycling manager il aura eu le maillot blanc en poids rouge parce qu'il a eu des déboires entre de france il n'a pas pu jouer ce qu'il fallait le général en début de classement du coup il leur est embêté warren pour le pour le classement de la montagne malheureusement sera deuxième l'objectif c'est donc évidemment de préserver la sixième place de nairo quintana au classement général et surtout de préserver le maillot vert de maxime au classement par points en allant chercher les points du sprint intermédiaire au kilomètre 110 voilà le programme cette étape il est donc clair on se retrouve sur la ligne de départ allez tout de suite on y est sur la ligne de départ de cette 19e étape du tour de france avec des formes plutôt correctes ça dépend pour qui des formes plutôt correctes et on va voir avec maxime déjà pour s'échapper on va suivre neil ans et que qui voulait s'échapper non personne ne veut s'échapper on va y aller quand même on va y aller quand même avec maxime ouais voilà on est parti il y a du monde qui part avec nous je pense que ça sert pas à grand chose de protéger nairo je pense qu'on va essayer de on va essayer de voir avec off setter ou off setter il n'a pas une forme incroyable nouvelle on peut jouer le sprint avec off setter swift est pas mal off zian c'est bof cap show pourquoi pas on va protéger nairo avec off zian et puis c'est tout et on va être à fond avec maxime bouet dans cette échappée avec neuf coureurs on ne roule pas après nous donc ça c'est bien on va se reposer avec maxime bouet dans le peloton est ce qu'il ya quelque chose à faire alors que guetsche que tiens attaquer avec ma douce mais ils vont se faire reprendre ça roule dans le peloton sept casse notamment swift capio louvel bar il a grand chose à jouer on va donc se retrouver d'abord au sprint montagne puis au sprint intermédiaire pour voir un petit peu le reste de ces étapes tout de suite voilà on est à trois kilomètres de la côte de saint créac on n'a pas grand chose à aller chercher on a un petit peu abandonné avec warren il n'y avait pas assez de points à aller chercher pour l'honneur on peut essayer d'aller remporter ce sprint de la montagne pourquoi pas on va voir s'il ya beaucoup de monde qui le dispute pas sûr c'est même pas sûr on va passer un gros relais histoire de simbo qui est 25e avec 13 points de ce classement de la montagne voilà il va prendre deux petits points supplémentaires maintenant il s'agit de rester de repasser des relais tranquillement pas faire capoter cet échappé jusqu'au kilomètre 110 et après globalement on n'a pas grand chose à faire dans cet échappé qui ne nous intéresse pas trop en la victoire évidemment va pas jouer avec nous juste bien relayé être sûr de bien relayer ce qui a pas l'air d'être le cas on va remettre un petit coup on va arriver rapidement au sprint intermédiaire voilà on a avancé un petit peu cinq kilomètres on va se positionner dans les roues un peu plus devant peut-être même ce serait bien voilà en troisième position trois quatrièmes à se faire surprendre il nous faut ces 20 points absolument à la 5 km du sprint intermédiaire on est dans la roue de stéphane kung est-ce qu'on va prendre ce relais stéphane voilà eh ben voilà on a marqué 20 points avec maxime bois c'est bon je pense qu'on vient de faire une grande grande opération dans ce classement du maillot vert il reste quelques points peut-être à attribuer dans ses cross va qui va les prendre et du coup on a encore pas mal de on a quasiment on a quasiment 70 points un peu plus de 70 points d'avance sur wood van harte qui sera je pense notre principal adversaire pour ce maillot vert il peut en il peut en faisant une bonne place déjà dans ce sprint aujourd'hui décroché une petite vingtaine de points ça sera déjà énorme j'espère ce sera pas le cas et nous on va prendre un petit bidon avec maxime bois on va plus collaborer on va peut-être juste pour le fun faire les petits sprints intermédiaires là les sprints montagne juste pour le fun maxime bois qui est mort compliqué la forme physique des cours en cette fin de tour de france allez on prend le relais juste pour le fun les gros protégés c'est bien il faut que ça va savoir verser soit encore au taquet allez maxime qui va prendre un petit point la côte de l'ozerte voilà on pourra monter dans le top 10 du classement du maillot à poids peut-être voilà des objectifs des objectifs par ci par là cette cour a un an s'est échappé j'ai l'impression qu'on était neuf tout à l'heure il a dû avoir des dégâts qu'on qu'ils se sont fait rattraper allez maxime dans les derniers hectomètres il n'y a plus que franck bonamor qui prend les relais il n'y a plus que franck bonamor qui croit il est trop fort avec maxime bois allez maxime bois qui va prendre les points personne ne me les dispute allez c'est bon un petit point à nouveau pour maxime bois ça se prend 2,3,4 il avait 13 points non il va même pas être dans le top 10 bon voilà maintenant on survie dans cet échappé on va même je pense se laisser décrocher quoique on a quoi on a 3-10 d'avance sur le peloton il reste 32 km c'est pas mal qui roule dans le peloton tiens d'ailleurs par curiosité vinguegorde d'ailleurs avec pasqualonne guinive lâcher maxime bois qui va parler on est tous cramés j'ai l'impression que ce tour de france il se finit on est tous cramés ça roule fort ça roule très très fort parce que l'impulsion des quick steps l'empart notamment ils ont peut-être eu peur que l'échappé aille au bout c'est légèrement vallonné cette fin d'étape l'empart toujours là maintenant c'est kataneo qui relaie enfin d'étape je sais pas quoi faire la première ça il me reste quoi 13 kilomètres nairo est protégé donc ça c'est cool nairo est là warren dans sa roue warren je pense qu'il va se mettre déjà dans la roue de hugo offsetter louvel est pas mal offsetter va se mettre dans la roue de louvel déjà louvel va se mettre dans la roue de connor swift connor swift va se mettre dans la roue de capio c'est capio qui va nous emmener un petit peu là allez c'est capio on va lui donner son gel dès maintenant qu'on a bien protégé allez ça roule fort 8 kilomètres 8 kilomètres ça roule fort avec matthia kataneo on va essayer de passer par la gauche là avec amoré capio c'est pas mal on est en train de remonter on va donner son gel à connor swift on va donner son gel à offzian là on va le mettre à 99 allez capio en tête de cour ça c'est bien il fait le travail amoré capio très très bien on va mettre le gel de louvel offsetter voilà le gel de capio qui fonctionne on est bien placé allez connor swift maintenant qui va tout donner on va essayer de mettre kinderna dans la roue de barguil vous savez quoi voilà espérant que ça suive allez connor swift maintenant allez l'auto soudal là qui sont au taquet connor swift qui est en train de lancer c'est pas mal ce qu'on fait regardez ah il y a dommage il y a barguil qui il y a barguil qui est pas dedans là dommage allez c'est pas grave on va lancer le spin quand même regardez il y a un beau train là magnifique ce train fait par l'auto soudal van deresburg gilbert et one nous on a un très bon train aussi et on va lancer avec louvel ah on s'est mal décalé avec onnor swift louvel qui lance avec hugo offsetter dans la roue il reste 1,2 km hugo offsetter qui va prendre la roue de calais b1 on va essayer de le déposer au dernier moment offsetter et one philipsen on va faire un triplé oh pogacar qui va prendre la 4ème place quelle enflure pardon il est incroyable pogacar philipsen qui gagne devant kaleb et one hugo offsetter tadej pogacar warren barguil nero quintana oh la la fallait être présent dans cette fin d'étape il y aura pas de cassure je pense pas pas de lâcher pas de lâcher important en tout cas bon voilà pas de hors délai guinive en souffrance mais ça va aller oh la la pogacar qui fait 4ème ça c'est pas bon pour le maillot vert moi je vous le dis c'est pas bon du tout j'ai même pas j'ai passé le ralenti pardon mais de toute façon voilà c'était clair ce sprint bah écoutez 4 arkea dans le top 10 offsetter 3ème barguil 5ème quintana 6ème et ma 6 nouvelle 8ème j'ai cru que j'allais pouvoir dépasser calais b1 avec hugo offsetter faut peut-être pas abuser non plus mais très très beau train en tout cas de la loto et de mon équipe rien n'a changé au classement général meilleur grimpeur rien n'a changé classement par points Maxime Bouet donc toujours en tête Pogacar 266 Van Aert 251 ils ont raté quelques points moi ce que j'ai hâte de voir c'est du coup la différence qu'il va y avoir il n'y a pas de changement en général c'est bon c'est surtout en termes de maillot vert Maxime Bouet qui a pris 20 points sur cette étape Pogacar en a pris 18 Van Aert 12 bon ça va ça va ça va ça devrait le faire Pogacar qui nous fait des frayeurs quand même il devrait gagner quelques points sur le chrono en plus bon ça devrait le faire pour Maxime Bouet et nous on est toujours 6ème avec Neyro et puis l'étape 20 ce sera la capelle marivale Rocamadour vous savez quoi la vidéo va être très très courte donc on va enchaîner on va enchaîner peut-être avec ce chrono sans transition on revient au direct avec les résultats du chrono je ne l'ai pas enregistré tout simplement je voulais faire un petit cut j'ai oublié de réenregistrer la vidéo là c'est bon je suis enregistré ça vaut bien un petit jingle fail ouais je me suis pris le parapet de mon logiciel de montage donc c'est pas grave on va le mettre à la suite de l'étape 20 dommage j'ai parlé dans le vide pendant 5-10 minutes ça n'a pas duré longtemps de toute façon on a bien géré avec Neyro on s'est un peu écroulé à la fin globalement je pense qu'on aurait simulé la course ça aurait été pareil on a essayé de mettre de l'intensité à la fin mais ça n'a pas changé grand chose donc on finit aux alentours de la 30ème place 36ème avec Neyro bon pas loin de Connor Swift bon chrono quand même on est dans les eaux d'un Adam Yates bon amour qui a fait un beau chrono bon on finit à 1.59 de Wood Van Aert Pogacar fait 2ème ce que je disais il y a quelques secondes avant que je me rende compte que je n'enregistrerai pas c'est que tout était encore possible avant l'arrivée sur les Champs-Elysées puisque du coup sur cette étape Van Aert a marqué 20 points au classement du maillot vert et Pogacar 17 Pogacar n'est plus un problème parce que je pense pas qu'il va gagner l'étape sur les Champs-Elysées par contre Wood Van Aert est à 40 points et donc le vainqueur de l'étape 20 le vainqueur de l'étape 20 prend 50 points donc il suffit que Wood Van Aert finisse 1er de l'étape des Champs-Elysées et qu'on ne prenne pas de points avec Maxime Bouet notamment sur ce petit sprint intermédiaire et 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 on est et on perd le maillot vert il suffit aussi que Wood Van Aert prenne 20 points ici et finisse 3ème de l'étape et là aussi on perdra le maillot vert alors imaginons Pogacar fait 2ème de l'étape qu'est-ce que ça donnerait d'ailleurs tiens si Pogacar il a combien de points de retard sur nous on fait un peu des scénarios là un peu moins de 30 points ah oui moins de 30 points 28 points 28 points 28 points suffit que Pogacar fasse 2ème de l'étape des Champs-Elysées c'est jamais c'est jamais et et il prendrait le maillot vert bref rien n'est fait sur cette étape des Champs-Elysées on le fera du coup on va le publier je pense samedi matin c'est ça vendredi dimanche matin pardon dimanche à midi on publiera ça pour que vous ayez pour une fois la vidéo avant l'étape IRL donc ça vous permettra de voir un peu qui gagnera sur les Champs-Elysées alors je pense pas qu'on puisse gagner avec Hugo Efteter sur les Champs-Elysées mais un petit top 10 serait bien pourquoi pas sinon avec un des autres gars Maxime Bouet devrait avoir une bonne forme du jour pour au moins aller choper les 20 points bon s'ils chopent les 20 points là et que Pogacar et Van Aert ne prennent pas les 20 points c'est win le maillot vert ça sera déjà ça bon alors en tout cas encore des enjeux sur cette dernière étape malgré le fait qu'on n'est pas d'énormes sprinters il y a des coups à jouer donc on se retrouve dimanche midi pour cette dernière étape entre Paris la Défense Arena et Paris Champs-Elysées d'ici là je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dimanche midi pour la dernière vidéo de ce tour de France allez salut à toutes salut à tous